Le lieu de la compréhension des choses, nous pensons, et la majorité pense, que c'est le cerveau, c'est l'intelligence. Est-ce que c'est véritablement cela ? Est-ce que c'est le cerveau et l'intelligence qui permettent à l'homme de triompher et de se purifier ? Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément, la louange au Seigneur des mondes, la prière, la paix, les bénédictions sur le Messager de Dieu, sur ses descendants, les héritiers de la maison de la prophétie, les Ahl al-Bayt, les Asmat, et la prière, la paix, les bénédictions sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers. Et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, de manière générale, frères et sœurs, en l'humanité. Et le plaisir de vous retrouver avec une semaine, une semaine et demie d'absence, ou peut-être deux semaines même. En tout cas, vous nous avez beaucoup manqué, et moi ça m'a beaucoup manqué de pouvoir m'exprimer et de partager et de témoigner avec vous. Alors, dans la dernière analyse, nous avions conclu, nous avions évoqué le sujet des Asmat, que nous avions déjà évoqué auparavant, mais avec d'autres versets et une analyse, on va dire, un petit peu plus poussée. « Dieu a fait descendre son livre sur le cœur du messager de Dieu, et le Coran et la parole de Dieu, nul doute sur cette parole. Bien que certains émettent des hypothèses comme quoi le Coran, il y a des contradictions, comme quoi le Coran, il y a des choses qui ne sont pas logiques, etc. » Mais vous allez voir qu'à travers le sujet de cette semaine, vous allez voir que tout ceci n'est pas anodin, et rien n'est fait au hasard. En tout cas, le Coran est la parole de Dieu, nul doute là-dessus. Et c'est un livre qui a une spécificité, qui parle au cœur de l'homme. Et c'est ce paramètre que nous aimerions aujourd'hui mettre en avant, afin de pouvoir vraiment apprécier l'islam, la foi, le message des prophètes, tel qu'ils doivent être appréciés. Alors, mes frères et mes sœurs, tout d'abord, je commence par vous dire courage, force, honneur, espoir. L'homme est une spécificité de la création. Et il a en lui la capacité de transformer le monde dans lequel il est, et le monde danse de manière générale. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que s'il y a bien une tromperie du malin, une grande tromperie de malin, de iblis ou de shaitan, comme vous le souhaitez, c'est de faire croire à l'homme qu'il n'est rien, qu'il n'a pas de force, qu'il ne peut pas changer les choses, qu'il ne peut pas transformer le monde dans lequel il est, qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas. Et ça, c'est un grand mensonge. La réalité, c'est qu'Iblis, il a demandé un temps, parce qu'il sait qu'il y a une particularité des hommes qui ne peuvent pas être détournés. Et lui, il s'est donné comme mission de détourner les hommes, de manière générale, sauf cette particularité des hommes. Donc, il sait que l'homme a une spécificité, quelque chose d'extraordinaire, que lui ne maîtrise pas. Et c'est de cette particularité de l'homme qu'il ne veut pas que nous soyons. Et nous, nous disons, non, l'homme a une grandeur, puisque le Coran nous l'enseigne à travers l'histoire de la Genèse et de Adam, et de la spécificité qu'il a donnée à Adam, eh bien, d'être celui qui reçoit de Dieu, sans, pour cela, apprendre, sans, pour cela, avoir besoin d'un temps. C'est ça, la spécificité de l'homme, alors que les anges avaient besoin d'un temps, besoin d'un temps, pour apprendre de Dieu, alors que Iblis, il avait besoin d'un temps, pour apprendre, mais l'homme n'a pas besoin de temps. Cet homme, c'est de cet homme-là que je parle. Cet homme, il est capable de transformer le monde dans lequel nous sommes et de le modeler à l'image et au modèle divin. C'est ce qu'ont accompli les prophètes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend encore leur nom sur une grande partie de la langue des hommes, parce qu'ils ont laissé des traces indélébiles. Et ces traces, elles sont vivantes pour que nous puissions, à notre tour, comprendre que nous sommes des hommes et que ces hommes que Dieu a créés avec une particularité, il leur a donné la possibilité de réussir là où certains penseraient qu'il n'est pas possible de réussir. Alors, mes frères, mes sœurs, courage et espoir. Nous sommes dans des temps bien difficiles, dans le sens où les événements sont de plus en plus rapides et nous avons l'impression que le monde est contre nous. De manière générale, je parle de tous les hommes. On a l'impression que les hommes sont devenus fous. On a l'impression de ne plus rien comprendre aux décisions de ceux qui prennent des décisions. Et tout ceci est là pour nous égarer, nous faire douter. Tout ceci est là pour que nous ne puissions pas prendre la direction de la certitude, nous ne puissions pas prendre la direction de la voie droite, mais que nous soyons perturbés par tous ces événements que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Mes frères et mes sœurs, la foi, les prophètes nous ont donné les outils pour que dans ces temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, eh bien nous puissions retrouver la stabilité. Et c'est pour ça que je vous dis espoir, force, honneur, courage, parce que nous sommes en réalité rentrés dans les temps qui sont les temps pour lesquels, ou nous sommes dans le temps pour lesquels, eh bien les gens, les croyants, les véritables croyants doivent se réjouir. Nous avions fait une vidéo, il y a maintenant plusieurs mois, où nous avons évoqué la sourate Rhum, que nous avons traduit volontairement, après analyse de l'histoire, après analyse de la descente de ces versets, et des mots qui sont employés dans les versets de cette sourate, que c'étaient les orthodoxes, c'est-à-dire les chrétiens orthodoxes. Eh bien, mes frères et mes sœurs, pourquoi je vous rappelle cela ? Eh bien, tout simplement parce que dans cette sourate, il est dit que ce jour-là, quand ce jour-là arrivera, et nous sommes arrivés à ce jour, alors les croyants se réjouiront. Et c'est pour cette raison-là que je vous dis, « Réjouissez-vous, car nous sommes arrivés dans les temps que nous pensons être à l'avantage d'Iblis et de ses acolytes, mais qu'en réalité, ce temps est le temps qui joue en faveur des croyants. » Sans nul doute. Iblis, c'est un trompeur. Iblis, c'est un menteur. Iblis, c'est un magicien. Il fait de l'illusion et il vous fait croire à l'illusion. Alors lorsqu'il perd la face, que fait-il ? Il vous fait croire qu'il a la maîtrise. Lorsqu'il perd la face, il vous fait croire qu'il a encore la force et la puissance. Lorsqu'il perd la face, il vous fait croire que c'est lui le vainqueur, alors que c'est lui qui est en train de perdre. Donc ne tombez pas dans son piège. Nous sommes ceux, si nous sommes du côté de Dieu et des prophètes, nous sommes ceux qui seront et qui sommes les vainqueurs dans le temps dans lequel nous sommes. Je voulais faire ce rappel pour vous, mes frères et mes sœurs, et vous invitez à méditer le début de cette sourate, les Romains. Revenez à cette sourate et méditez-la. Et regardez la vidéo, l'analyse que nous avons effectuée sur le sujet. Je pense qu'elle s'intitulait « Russie et eschatologie ». Et la miniature, je pense que c'était « Croyants unis ». C'est très important pour comprendre dans quelle époque nous sommes. Et comprendre l'époque dans laquelle nous sommes nous donne la stabilité d'agir et de pouvoir accomplir la mission que nous devons accomplir sur cette terre. Mes frères et mes sœurs, il y a dans le Coran, dans le Livre de Dieu, de multiples versets, de multiples signes de l'histoire. Il y a l'histoire de la Genèse, il y a l'histoire des prophètes, il y a l'histoire des peuples impies, il y a l'histoire du messager de Dieu. Et on pourrait avoir tendance à croire que le Coran en définitive est un livre d'histoire et qui nous raconte l'histoire de l'homme depuis sa création. Mais ce n'est qu'une facette apparente du Livre. Le Livre, le Coran, celui qui se lit, Dieu dit de lui « Innahu la Coranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun » Ce sont des versets du Coran que nous avons déjà cités et que je cite aujourd'hui encore une fois avec vous parce qu'il est important de comprendre qu'est-ce que le Coran et qu'est-ce que le Livre. Alors Dieu dit, c'est certes, je traduis ces versets que je viens de citer, il dit « C'est certes un Coran glorieux, karim, généreux, qui apporte de la générosité. Dans un Livre bien gardé. » Et ce Livre bien gardé, la suite du verset dit de ce Livre bien gardé, « Ne le touche, c'est-à-dire ce Livre, ne le touche que ceux qui se purifient. » Et c'est là tout l'aspect extraordinaire du Livre qui est le Livre de toutes les époques, de tous les temps, de tous les peuples et de toutes les contrées. Pourquoi ? Parce que le Coran en définitive, tel que nous le lisons aujourd'hui, sous sa forme manuscrite, écrit avec des lettres et des mots, n'est qu'un aspect de ce qu'il est lorsque l'on parle du Livre. Et il n'est que la forme apparente du Livre bien gardé. Et ce Coran nous appelle à revenir au Livre bien gardé pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le vivre, pour pouvoir en saisir toutes les subtilités. Et quelles sont les subtilités ? Vous allez me dire, mais pourquoi ? Quelles sont les subtilités qu'il y a dans le Coran ? Eh bien, les subtilités qu'il y a dans le Coran, elles ne sont là que pour les chercheurs, pour ceux qui ont une démarche et une pédagogie de réflexion et de recherche. Pourquoi une recherche ? Pourquoi une pédagogie de recherche ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu y a consigné les événements de tous les temps, du début jusqu'à la fin des temps. Mais que si nous nous référons uniquement à sa forme manuscrite, nous ne comprenons pas, dans le temps dans lequel nous sommes, ce qu'il veut nous enseigner, ce qu'il veut nous faire parvenir comme message. Et pour cela, nous avons besoin du kitèbe, du livre, qui n'est touché que par ceux qui se purifient. Ceux qui se purifient, c'est ceux qui font des sacrifices, ceux qui sacrifient ce qu'ils ont de plus cher, ceux qui donnent ce qu'ils ont de plus cher, ceux qui ceux qui font prédominer dans leur vie la réflexion, qui recherchent, qui ont une démarche spirituelle profonde pour comprendre l'homme et comprendre tous les enjeux de l'humanité et de la création. Et à travers ce kitèbe, eh bien, le Coran prend forme dans l'époque dans laquelle je suis. Et alors, par exemple, je citais tout à l'heure la surat Ar-Roum, c'est avec l'analyse, avec la réflexion et avec quelque chose de plus qui sera le centre de mon analyse, mais dont je vais parler après parce que ce n'est pas ça véritablement le sujet que j'aimerais aborder ici avec vous. Vous allez voir, on va pousser le débat beaucoup plus loin. Mais que, à travers ce livre, eh bien, nous avons la possibilité de comprendre les événements dans lesquels nous sommes aujourd'hui et que, par exemple, je disais, à travers la surat les Romains, que tout le monde dit « Rom » les Romains, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec les Romains parce qu'il y a une prédiction qui est faite dans cette suraté, dans ces signes. Et cette prédiction, elle a son, sa réalisation. Alors, à différentes époques, on a pu penser qu'en fait, ces versets s'étaient réalisés. Alors qu'en réalité, nous sommes seulement en train de vivre aujourd'hui ces versets et cette prédiction qui a été faite. Alors bien sûr, la démonstration a été faite, comme je le disais tout à l'heure, dans la vidéo que nous avons mise en ligne il y a de ça quelques mois, Russie et eschatologie. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que nous ne pouvons pas être stables avec la multitude d'événements et les turbulences que nous vivons dans notre quotidien, surtout dans le temps dans lequel nous sommes. nous ne pouvons pas être stables si nous n'avons pas à côté de nous le message des prophètes vivants. Et ce message des prophètes, c'est le livre de Dieu. C'est le Coran. Et ce livre, il nous parle de ce que nous sommes en train de vivre. Mais pour que nous puissions le comprendre, nous avons besoin de nous purifier. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi se purifier ? Eh bien, se purifier, c'est de vivre comme un homme, pas vivre comme un animal. Un animal n'a pas besoin de se purifier. Un homme a besoin de se purifier. Parce qu'un homme, il développe à travers la nature que Dieu lui a donnée des spécificités qui dépassent l'entendement. Et c'est de ces spécificités qui dépassent l'entendement que j'aimerais évoquer avec vous. Parce que nous pensons que le lieu, comment je vais vous dire ça, de la réflexion, le lieu de la compréhension des choses, nous pensons, et la majorité pense, que c'est le cerveau. c'est l'intelligence. Est-ce que c'est véritablement cela ? Est-ce que c'est le cerveau et l'intelligence qui permettent à l'homme de triompher et de se purifier ? Et c'est le thème de l'analyse d'aujourd'hui. Alors, mes frères et mes sœurs, on a différents versets dans le Coran. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Dieu, de son assistance, et que nous avons besoin de réflexion et de réflexion en groupe, plus particulièrement. Réfléchir tout seul, c'est un petit peu dangereux. Parce qu'on peut penser qu'on a été investi de l'Esprit Saint et puis on va commencer à vouloir prêcher la bonne parole comme si on avait été, comme si nous étions prophètes. Alors que nous sommes loin d'être des prophètes. Donc, la réflexion doit se faire en groupe. Dieu, il nous parle souvent de ceux qui réfléchissent avec le terme « Yaqiloun ». Alors, ce terme que nous avons déjà évoqué et qui est tiré aussi d'un mot qui est le mot « Haql ». Et ce mot « Haql », il est très, très important dans la spiritualité, mais il est important de comprendre où se trouve « Al-Haql ». Est-ce que l'endroit, la situation de « Al-Haql », c'est dans la tête, c'est le cerveau, c'est ça « Al-Haql », ou est-ce que « Al-Haql », c'est autre chose ? Et pour pouvoir répondre à cette question-là, on va devoir utiliser le Coran. Mais avant de me référer au verset du Coran que je vais vous citer, il y a aussi beaucoup de récits et de hadith qui nous parlent aussi de « Haql », de « Zunzimem » et de « Notre prophète ». Et notre méconnaissance de ce qu'est véritablement le « Haql » nous fait tomber dans le piège dans lequel la majorité des gens tombent, des musulmans, des croyants de manière générale, mais des musulmans, de penser que si nous sommes intelligents, et bien c'est comme ça que nous pouvons retrouver le chemin vers Dieu et son prophète. Que si nous sommes intelligents, et bien c'est comme ça que nous pouvons triompher. Si nous sommes intelligents, c'est comme ça que nous pouvons réussir notre vie. Alors que ceci est totalement faux. Pourquoi ? Parce que nous l'avons déjà dit de toute façon et je le dirai après. Je le dirai après. Je vais vous citer ce verset du Coran. Il y a un verset du Coran et ce verset du Coran, c'est le verset 46 de la surate Al-Hajj. Donc c'est la surate 22, il me semble. Oui, tout à fait. Je vais vous citer ce verset en langue arabe. Ce verset, et c'est le seul verset qui nous explique où se situe à l'aql. Le seul, parce que tous les autres versets ne réfléchissent-ils pas ? Falaïaqiloun, etc. Mais il n'y a aucun verset qui explique. Ce verset, que nous dit-il ? Que ne voyage-t-il sur la terre ? Donc entendez, voyager, ça veut dire rechercher, ça veut dire être dans une démarche de réflexion, dans une démarche d'une quête. c'est la quête vers Dieu. Donc voyager ou ne pas voyager de manière physique, c'est la quête vers Dieu. Le voyage est une quête vers Dieu. Donc que ne... pour laisser ouvert cet aspect yassirufil ard de voyage qui est une quête. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs au l'aube pour comprendre ? et des oreilles pour entendre. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Alors, parce qu'en français, ce n'est pas encore ça. C'est-à-dire, n'ont-ils pas des cœurs avec lesquels ils réfléchissent ? Donc Dieu, qu'est-il en train de nous enseigner là ? Il est en train de nous dire que réfléchir, ce n'est pas réfléchir avec sa tête, avec son intelligence, avec son cerveau, mais c'est réfléchir avec ça, avec le cœur. Donc, lorsque vous comprenez, nous sommes dans le Coran, notre source irréfutable, c'est le Coran qui parle. Lorsque vous comprenez à travers le Coran qu'al-haql, que tout le monde comprend comme étant le cerveau ou l'intelligence, ça n'a rien à voir ni avec le cerveau et l'intelligence, mais que ça a à voir avec le cœur de l'homme, eh bien, on peut maintenant analyser les récits et mieux comprendre les récits qui parlent de haql. et que lorsque notre prophète bien-aimé ou lorsque ses héritiers, les gens de la demeure de la prophétie, nous parlent de l'importance de l'haql, il ne parle pas de notre intelligence, il ne parle pas de notre cerveau, il est en train de parler de la lumière du cœur. Et c'est pour ça que certains hadiths définissent l'haql comme étant « al-nour al-mohammadi » la lumière mohammedienne. Parce que mahal, l'endroit de la lumière mohammedienne, ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur de l'homme. Et lorsque vous comprenez que c'est le cœur, alors vous comprenez pourquoi il faut se purifier. Se purifier de quoi ? Eh bien, se purifier de tout ce qui n'est pas Dieu. parce que rien ne doit pénétrer dans notre cœur si ce n'est l'amour du Dieu unique. Et nous devons évacuer toutes les idoles de notre cœur. Regardez, la première chose que le messager de Dieu a fait, c'est évacuer toutes les idoles de la Kaaba qui était le centre de la foi de l'Islam. Le centre de notre foi, c'est notre cœur. Et l'imam Ali, alayhi salam, le gendre et le cousin du messager de Dieu, il est né dans l'enceinte à l'intérieur de la maison de Dieu, la Kaaba. Il est né dedans pour nous signifier que le centre de notre foi, c'est le cœur. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce cœur ? Comment on peut comprendre le cœur ? Comment on peut apprécier le cœur ? Et comment être guidé par son cœur ? Et comment faire du centre de ma vie que ce soit le cœur qui me guide et rien d'autre ? Eh bien, mes frères et mes sœurs, il est important de saisir les réalités et les subtilités avec lesquelles Dieu nous parle. Dieu emploie le mot cœur de différentes manières dans son livre. Il parle de Fouad et il parle de Kalb. Il parle de Sadr, aussi Sadr, la poitrine. Et il dit que les cœurs sont dans les poitrines aussi. Et nous avons une histoire extraordinaire qui est celle du messager de Dieu, qui nous montre la voie imparable, irréfutable, la voie qui mène à Dieu. Cette voie-là, c'est la voie du cœur. Pourquoi je dis que c'est la voie du cœur ? Parce que lorsque le messager de Dieu était au plus près de son Seigneur, lorsqu'il a voyagé, le voyage nocturne que vous connaissez, eh bien, Dieu dit de lui ou il dit de cette situation « Makadda Balfouad Marah » et le cœur n'a pas menti. sur ce qu'il a vu. Pourquoi le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu ? Parce que ce n'est pas Eblis qui lui a fait voir, c'est son cœur. Ce cœur qui doit être purifié, qui devient la manifestation de la lumière de Dieu et de la vision. Nul doute sur ce qu'il a vu parce que ce n'est pas la vision de son intelligence ou de son intellect. ça n'est pas un illuminé de l'intellect. C'est un serviteur de Dieu qui a reçu la révélation dans son cœur. C'est dans son cœur qu'est descendu la révélation. La lumière, la révélation, l'intuition, l'inspiration, son organe, c'est le cœur. Donc, pour que nous puissions comprendre le cœur, que nous puissions être guidés par le cœur, eh bien, il faut La ilaha illallah, nulle divinité, si ce n'est Dieu. Tu vas me dire mais ça veut dire quoi ça ? Tu me dis il me parle du cœur, La ilaha illallah, eh bien, il faut réfuter et abattre toutes les idoles qui sont extérieures à la vision du cœur. Parce que la vision du cœur, c'est la vision qui mène à la proximité de Dieu. Nulle autre vision ne mène à la proximité de Dieu. C'est ce qu'a vécu le messager de Dieu. La ilaha illallah, ça veut dire que nous devons nous débarrasser de ce que nous a montré ou de ce que nous a suggéré ou de ce que nous a murmuré Iblis. Parce que ça, nous l'avons déjà dit, nous ne l'avons pas mis à l'honneur aujourd'hui parce que je voulais le faire sous un angle différent. Iblis, lui, c'est l'intelligence qui l'a mené là où il est, c'est le raisonnement, c'est la logique, c'est ce qu'il était, c'est ce qu'il a façonné, c'est ce qu'il a fait qu'il est arrivé au plus haut niveau et il est arrivé loin. Et donc, vous devez comprendre que Iblis, il est le maître du jeu. C'est lui qui a le contrôle de votre cerveau si vous pensez que c'est votre cerveau qui vous mènera à Dieu. C'est lui qui a le contrôle de votre cerveau parce que c'est son outil qui a lui. Il le maîtrise parfaitement. Comment pourriez-vous le défier alors qu'il est le maître du jeu dans ce domaine-là mais que Dieu nous a donné autre chose à nous et il nous a donné ce cœur extraordinaire. Alors, vous allez me dire le cœur, c'est quoi exactement ? C'est aimé, c'est apprécié, c'est l'émotion. C'est quoi le cœur ? Parce qu'on peut avoir des moments d'émotion et que nous pensons que ceci appartient au domaine du cœur. Et est-ce que c'est véritablement ça le cœur ? Le cœur vous donne la certitude. Le cœur vous empêche ou empêche Iblis de vous murmurer. Le cœur, lorsque vous êtes sur la voix du cœur, vous n'entendez plus la voix du malin. Elle disparaît petit à petit. plus vous vous rapprochez du cœur et plus cette voix disparaît. Parce que, pourquoi ? Parce que je le dis et je le répète, l'organe de la réflexion, c'est le cœur, ça n'est pas le cerveau. Mais si vous prenez vous comme organe de réflexion autre que le cœur, que se passe-t-il ? Eh bien, vous prenez le cerveau et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce, ouest-ce, murmure, lui, il a fait ça, lui, il est allé par là, et qui... Et vous faites de l'analogie. Et cette analogie, elle ne fait que vous perturber et vous n'obtiendrez jamais la paix. La voix du cœur, lorsque vous vous rapprochez, c'est des états dans lesquels vous êtes... Vous avez un sentiment de sérénité, de paix profonde et... Comment je vais vous dire ça ? Il n'y a plus de guerre à l'intérieur de vous. Il n'y a plus de conflit. Vous vivez un moment, un instant de pure sérénité où toutes les guerres et les conflits intérieurs que vous avez pu connaître ont disparu. Sachez que si vous vivez de temps en temps ces états de sérénité et de paix, alors vous vous approchez de la vision. Et moi, avez-vous ? Nous nous approchons de la vision du cœur. C'est cette vision qui donne la force et la puissance à l'homme de pouvoir triompher et de comprendre ce que il n'est pas donné au cerveau d'apprécier et de maîtriser. Seul le cœur en a la maîtrise. Lorsque vous lisez le Coran, et c'est sur ça que je reviens et que j'ai dit que je reviendrai tout à l'heure, quand je parlais de gens qui voyaient certaines contradictions dans le Coran, etc., etc. Et c'est vrai que lorsque nous lisons le livre de manière textuelle, apparente, on pourrait supposer qu'il y a certaines contradictions avec certains signes, certains versets. Mais parce que nous utilisons le mauvais organe pour lire le livre, on utilise l'intellect, on utilise le cerveau, on utilise l'intelligence, ce n'est pas ça que nous devons utiliser. C'est notre cœur que nous devons mettre en avant dans notre lecture. Et pour mettre notre cœur en avant dans notre lecture, eh bien, lorsque nous commençons cette lecture, on dit une chose importante. et même si on commence une sourate en plein milieu, il nous est fortement recommandé toujours de dire cette parole « Je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidé ». Pourquoi ? Vous vous posez la question ? Parce que Iblis, il est avec vous sinon. Quand vous lisez, alors vous dites « Ouais, mâchallah, moi je lis le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, ouais mais tu le lis avec Iblis. Comment tu veux comprendre avec Iblis ? » C'est-à-dire quand je dis avec Iblis, c'est-à-dire avec ton cerveau et ton intelligence. Tu ne peux pas aller bien loin. Donc, nous avons besoin de l'organe du cœur et nous avons besoin de purifier ce cœur de toute idolâtrie. Alors qu'on nous a fait croire que parce qu'on aimait un prophète, c'était de l'idolâtrie. N'importe quoi. On vous a raconté des imbécilités. L'idolâtrie, c'est nous, les hommes, les croyants, la majorité des croyants sont idolâtres. Ceux qui vous disent ça, ce sont eux les premiers idolâtres parce qu'ils idolâtrent quoi ? Ils idolâtrent l'intelligence, ils idolâtrent le raisonnement, ils idolâtrent le cerveau et ils vous disent que c'est ça qui va vous rapprocher de Dieu. Qu'on soit sunnites ou chiites, tous pareils, qu'on soit chrétien ou juif, tous pareils, on tombe tous « illa ma rahima rabbi » sauf ceux que Dieu a gratifiés de sa miséricorde et que Dieu nous fasse miséricorde à moi-même et à vous tous. Mais sinon, on tombe tous dans le piège de l'idolâtrie de l'intellect. Et aujourd'hui, les musulmans, mes frères, mes sœurs, vous idolâtrez l'intellect, vous idolâtrez votre intelligence et vous pensez que c'est votre intelligence qui va vous faire comprendre l'islam, le livre de Dieu, la révélation. Eh bien, mes frères, c'est peut-être un peu dur ce que je vous dis, mais vous êtes à côté de la plaque. Revenez au cœur. c'est ce que Dieu nous enseigne à travers son livre. Et si vous revenez au cœur, alors vous capteriez des subtilités que vous n'auriez jamais pu voir avec les yeux de chair, avec votre intelligence, avec votre raisonnement et avec votre logique. Le livre de Dieu est le livre du cœur. Et si nous le lisons avec le cœur, alors les contradictions apparentes disparaissent pour donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. C'est tout le contraire. Ces contradictions apparentes, elles viennent provoquer chez vous une démarche de recherche qui vous mène pas à pas à comprendre ce que Dieu veut vous enseigner et qu'en définitive, ce qui vous paraissez comme étant contradictoire, eh bien, c'est le contraire. C'est le verset, il vient vous confirmer que ce verset-là, c'est bien ça vers quoi il nous amène. Et que celui-là, il nous confirme que celui-ci, c'est bien ça vers quoi il nous amène. mais pour cela, mes frères et mes sœurs, arrêtons tous ensemble de penser que c'est notre intelligence qui va nous sauver. C'est notre cœur qui va nous sauver. Pas autre chose. Bien sûr, c'est Dieu qui va nous sauver. Mais Dieu se révèle au cœur de l'homme. Pas à son cerveau, pas à sa tête. Je voulais partager ce sujet avec vous, mes frères et mes sœurs, parce que malheureusement, dans la communauté de l'islam, c'est un fléau. Ma parole, je vous assure, c'est un fléau. Et tout le monde, il y vote de son intelligence. Celui qui sera le plus intelligent qui sera. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que les gnostiques, les gnostiques, les mystiques, on dit en arabe, c'est-à-dire les gens qui se sont purifiés, les gens qui se purifient, les gens qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de meilleur pour l'amour de Dieu. Ces gens-là, ils ne réfléchissent pas comme la majorité des gens. Et leur réflexion, elle est totalement orientée vers la vision du cœur. Rien d'autre. Mais pour cela, il faut un travail, il faut du courage parce que ça n'est pas facile de se débarrasser de l'idolâtrie. Et Dieu le dit dans son livre, il dit « Et la plupart des croyants sont idolâtres. » C'est de cette idolâtrie que nous devons nous débarrasser et la grande idole dont je viens de parler aujourd'hui que nous identifions souvent à notre égo. Et c'est vrai, je le réitère, c'est l'égo. Mais c'est l'égo à travers notre réflexion, notre redonnement, moi, comment je pense avec mon intelligence et que je pense que c'est ça qui va me mener à la proximité de Dieu. alors que les Ahl el-Bayt et les gens de la demeure prophétique nous ont invités uniquement à purifier nos cœurs et que le cœur, nos imams l'ont dit, c'est le trône de Dieu. Ce n'est pas extraordinaire ça. Le trône dont Dieu parle, c'est notre cœur. Que Dieu vous assiste, qu'il vous protège et qu'il nous donne la vision du cœur et qu'il nous mène sur le chemin et la voie de ceux qui mettent l'organe du cœur devant eux. C'est par ça qu'ils sont guidés. Walhamdoulilah, Ya Rabbi l'Alamin et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.